On est pas à ça prêt ? J'aime beaucoup leur petite intro je veux dire. Alors bonsoir les gens et bienvenue à ce magnifique stream du mardi. Quasimodem, merci au passage de t'être réabonné pendant l'intro, c'est très généreux de ta part. Petit détail que je tiens à préciser avant de rentrer dans le... Oh putain le son a l'air d'être vraiment fort sur ce jeu, il va falloir que je le baisse. Petit détail avant de rentrer justement dans les détails de ce jeu. Apparemment Twitch déconne à plein tube ce soir. Il y a des gens qui arrivent pas à lancer leur stream, il y a des streams qui explosent en plein bol. Donc si jamais le stream disparaît en confetti, vous étonnez pas quoi. Je vais baisser un petit peu le son parce que je le trouve encore un poil agressif. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Après libre à vous de me dire si j'ai tort n'est-ce pas ? Sur le chat de ce côté là. Et donc merci Vormage au passage de t'être réabonné, c'est très généreux de ta part. Ce soir nous allons jeter un petit coup d'oeil à The Captain Is Dead où le Capitaine est mort en bon français. Qui pour les gens qui ne le sauraient pas est une adaptation d'un jeu de plateau du même nom. Dans lequel tu joues plus ou moins un scénario de Star Trek. Sans être évidemment adapté de la franchise de Star Trek n'est-ce pas ? Parce que les franchises ça coûte cher. Mais tu joues plus ou moins un scénario de Star Trek qui serait très mal passé. Et du coup tu dois essayer d'empêcher un vaisseau spatial dans lequel le Capitaine est mort. Comme son nom l'indique très bien. Et empêcher ce vaisseau spatial de finir en bouillie de l'espace. Alors je vais être immédiatement très honnête avec vous, je n'ai pas joué au jeu de plateau. Donc je vais devoir apprendre à jouer en même temps que je vous parle de ce jeu. Salut Susano sur le chat, comment ça va ? Comment va Sasuke ? Stop ! Lui c'est l'Hersatz de Kyo j'imagine. Pour notre passage que le jeu est traduit en français, ce qui est pas étonnant d'ailleurs. Si ton objectif principal devrait être de... Réparer le jump core. Ok, réparer le réacteur à hyper propulsion. Susano sur le chat qui dit ça vient d'Okami et de la mythologie japonaise mais ça va bien. Ah oui t'inquiète mais même dans Naruto ça vient aussi de la mythologie japonaise. Ne t'en fais point. Pour l'instant je l'aime beaucoup l'acteur qui fait l'Hersatz de Kyo là. Oui je m'en doutais un peu. Ah 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 ah, la créature du jeu pour l'instant a l'air d'être relativement au point. Bon, bon, votre système de ship semble un peu fragile. Vous allez probablement réparer cette ASAP si vous aimez être capable de survivre. Donc là j'ai l'impression qu'il est en train de me montrer tous les différents objectifs sur lesquels il va falloir que je... Bah que je me concentre au fur et à mesure de la partie. Donc le réacteur, le fait que je suis attaqué par des aliens, le fait que les systèmes vitaux sont visiblement dans le même état que Twitch ce soir. Le système de damage est mal. Le système de damage est mal. Dépasse-moi à bord dans le même état. Ok, ok. Ça commence très fort. Pourtant, t'es pas fringue en rouge, ma vieille. Elle a besoin d'aller visiter l'infirmière pour obtenir ça. Qu'est-ce que c'est pire, si plus de 12 aliens portent ton ship ? Tu es mort ! Ce qui est probablement pas une bonne nouvelle non plus, j'imagine ? Laisse-moi deviner, vous êtes morts ? Yep ! Je m'y attendais, je m'y attendais ! J'ai apprécié que ça peut être trop fort pour votre vieille humaine à prendre. Alors, allons-y faire un récap. Plus de 12 aliens... ...mortés. ... 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 La présentation du truc est vraiment maîtrisée pour le moment. Après, j'aurais aimé avoir un détail, disons, individuel de chacun des problèmes. Lorsqu'il me présente Plutôt que de faire tout d'un seul coup Et ensuite passer dans le détail Ok donc appuyez sur les boutons à gauche Pour inspecter vos systèmes On va commencer par les scanners Ça a l'air de me montrer simplement Où se trouve chaque truc Il y a beaucoup de choses à prendre en compte La lâche Donc si j'ai bien pigé dans ce jeu Il y a une multitude de Classes entre guillemets Pour les membres de notre équipage Qui va leur donner Des aptitudes spécifiques Qu'on va pouvoir utiliser Pour résoudre des problèmes spécifiques Ou aider certains autres membres De notre équipage à résoudre Des problèmes Par exemple nous avons notre chef ingénieur Je crois que son délire spécifique Ça doit être ses aptitudes oranges Ok donc ça ce sont Ses talents et outils Ça ce sont ses actions Donc j'imagine le nombre de choses Que tu peux faire Par tour de jeu Rang détermine l'ordre de jeu Capacité combien de trucs Vous pouvez trimballer Et solde Talons gratuits permanents Donc ça ouais Ça va être la spécialité De cette classe visiblement Au passage Pour les gens qui ont joué Au jeu de plateau Vous remarquerez Qu'ils ont conservé La direction artistique Du jeu de plateau Qui est très space Mais pour le coup Suffisamment unique Pour se démarquer De la majorité Des autres jeux De ce diable Ok Il reste un diagramme ennuyant Vous montrer Qu'on puisse se continuer Voici les actions de base Ok donc ces actions de base On peut les faire Avec les actions Qu'elles m'ont montré Tout à l'heure Sans avoir besoin De talent Et d'outils Du tout le petit loup-garou Qui dit c'est quoi Un space Evil Genius Bah je comprends Le parallèle Qu'on est en train de faire Avec Evil Genius Vis-à-vis de la direction artistique Mais non C'est vraiment une adaptation D'un jeu de plateau Donc pas grand chose A voir je pense Avec D'ailleurs il n'y a pas une suite Qui est censée sortir Pour Evil Genius Il me semblait qu'il y avait un 2 Qui était prévu à un moment Si je dis pas de conneries Ok Avancer jusqu'à deux salles Tabasser un extraterrestre Escorter un équipier D'une salle à l'autre Donner un objet A un équipier Dans la même salle Ou prendre l'objet D'un équipier Dans la même salle Ok On peut voir l'identité De chaque pièce En maintenant Le curseur dessus Est-ce que si j'appuie Genre sur Alt Ou Shift Ou Control Non J'aurais bien aimé Avoir le nom des pièces Affichées en permanence Il y a probablement Une option qui doit Permettre de le faire Je pense On peut le faire Ah oui Il y en a un bordel Là-dedans la vache Ha 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 Si vous voulez Repairer le jump core Pourquoi ne pas Avoir une torche C'est ça C'est ça T'un torche Scanner Carabine Ah vous écrivez Buté avec deux T Vous les gars Moi j'écrirais Buté avec un seul T Après je dois avouer Et que je ne suis pas Certain de Le L'orthographe Réel De buté Ok Pour l'instant Je vais faire ce qu'il me dit Parce qu'une fois de plus Je ne sais pas Vraiment On va suivre gentiment Le didacticiel Je ne sais pas Of course Of course The jump core Is the heart Of course Of course Of course The jump core Je dois avouer que visuellement j'apprécie la direction artistique du jeu dans le sens où comme j'ai dit il a beaucoup d'identité immédiatement Par contre en tant que personne qui a jamais joué au jeu auparavant tu vois ce genre d'écran là c'est un peu intimidant quand même Parce que je vois bien que tout ça c'est probablement plus pour le style qu'autre chose mais ça fait quand même beaucoup d'informations qui te sont jetées à la gueule immédiatement Tu ne penses pas que ça serait si facile, n'est-ce pas ? Le corps doit être à 100% pour que ton navire s'enfuirait Malheureusement le chef n'a pas d'action, donc c'est le temps de finir ton phase Ok donc j'ai dépensé toutes mes actions désormais je vais finir mon tour C'est un fermi sur le chat qui dit je suis d'accord j'ai fait ma première partie il y a une heure et j'étais pas mal perdu Surtout que le tuto n'explique pas tout en détail Alors je trouve que le didacticiel est vraiment bien réalisé, le niveau de réalisation du jeu Surtout pour une adaptation de jeu de plateau a l'air d'être vraiment plutôt pas mal Parce que les doublages ont l'air d'être d'excellentes factures, l'écriture a l'air bien fun aussi Et le délire visuel, bien que je pense qu'il va pas plaire à tout le monde Et un vrai look au moins, qui est en plus le look du jeu de plateau à l'origine Mais c'est vrai que là je dois avouer que le jeu, ou peut-être juste ce tutoriel, balance quand même un peu beaucoup de choses dans ta tronche en même temps Et c'est peut-être pas idéal pour apprendre à jouer le plus vite Après c'est toujours l'éternel problème des jeux de plateau et des adaptations de jeux de plateau, hein, de t'apprendre à jouer Je veux dire, qui n'a pas passé une soirée entière à essayer d'expliquer à ses potes comment jouer un jeu de plateau Et au final t'as passé plus de temps à essayer d'expliquer les règles qu'à réellement jouer au jeu C'est un peu le problème Alors, est-ce que j'ai mentionné qu'il y aurait d'autres alertes ? Votre téléporteur est sur le point d'exploser, c'est un problème Et l'anomalie de tantôt va vous compliquer la vie Ok Toi tu viens de te manger un éclair dans le fion, ce qui est probablement pas bon pour ta santé Pour du soldat ! Ah bah tu t'es pas déjà pris un... Ouais, tu t'es déjà pris un tir dans la gueule tout à l'heure toi sur la... Sur la cutscene d'arrivée des aliens Les aliens ont arrêté notre fille... Hmm... Peut-être qu'elle peut utiliser une station de sécurité pour obtenir sa réveille Je n'ai pas de mentionné... Tu ne peux pas faire quelque chose avec les aliens dans la maison En fait, tes options ici sont limitées à... A... Teleportez-vous comme un pote Ou B... Passez-les tous en la face Très malheureusement, l'option B est la spécialité du soldat On va essayer d'aider, non ? Ok... Bah écoute... Au passage j'aime beaucoup sa réplique là Très drôle... C'est là l'infirmerie si je dis pas de conneries ? Ok... On peut voir que ça me coûte 2 points d'action d'aller jusque là... Increased offline MUST MOVE !!! Un bon vieux Bacta-Tank Un bon Bacta-Tank c'est plus Star Wars que Star Trek mais c'est pas grave Un combo palmiel qui demande si la couleur des salles a un intérêt ou c'est juste pour décorer Je pense que c'est juste pour les reconnaître plus facilement et les lier aux actions qui leur sont justement liées Par exemple la salle d'ingénierie elle est en orange et le pouvoir entre guillemets de l'ingénieur qui est d'ailleurs elle aussi en orange était de la même couleur Donc je pense que c'est de la communication visuelle de ce point de vue là C'est un peu bizarre ce délire de devoir rester appuyé sur les systèmes pour les voir Et dès que t'arrêtes de rester appuyé les systèmes se barrent tout de suite Donc là sur charge des scanners il me faut 3 actions de ce type pour le réparer Et ça pareil je pense que c'est ça qu'il essaye de me communiquer Ah voilà comme Cypherbill dit sur le chat la classe soldats qui est jaune est très forte dans l'armurerie qui est jaune aussi Ouais c'est relativement bien pensé ce genre de système justement pour te faire comprendre immédiatement Chaudra chose J'ai déjà pu faire l'internet Normalement il faut que tu de penses sans rien Mais j'ai frozen time Donc tu ne t'as pas de suisse d'échec sur les pilotes Ce sont pas des scanners Je suis de saut tous les scanners Je suis de la haute Je suis de la haute Je suis de saut des scientifiques C'est une haute Ça est très difficile De la haute Strait du saut des scientifiques Le cyborg ne souffre pas des mouvements ralentis par la gravité augmentée. Le cyborg ne souffre pas. Le cyborg ne souffre pas. Une fois de plus c'est très mignon comme présentation ça mais c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus accessible je trouve. Qu'est-ce qu'il y a de plus ? Nous avons besoin de la science. Donc prends une de nos sensores et nous allons passer. C'est assez similé. C'est génial. Les terrifiantes et mystérieuses peculiarités de Deep Space n'est pas un match pour vous, n'est-ce pas ? Nous allons zoomer et aller dans le lab de science avant qu'une autre anomalie s'appuie. Donc quand même... Ah bah là oui. Généralement sur les jeux de ce type, de toute façon les didacticiels durent très longtemps. J'ai tendance à toujours vouloir les faire relativement en détail pour éviter de rater des trucs trop évidents. Et ça par exemple c'est exactement ce dont je parlais tout à l'heure. Là quand il dit vous savez vous pourriez aussi user de vos talents scientifiques pour mettre à niveau vos systèmes mais tant pis vous avez d'autres priorités. Ça je trouve pas que c'est un bon message dans un didacticiel. Là il me dit qu'il y a un truc que je peux faire mais il va pas me l'expliquer parce qu'il veut m'expliquer autre chose. Donc plutôt que de me dire ça, explique moi la chose que tu veux m'expliquer et ensuite explique moi cette autre chose qui visiblement est importante mais qui est pas suffisamment importante pour que tu me l'expliques. Parce que le jeu a l'air d'être clairement très complexe et je pense que si je rate des trucs ça va me coûter très cher au fur et à mesure. ... et prendre la commande de l'équipe. C'est juste un truc. Tu n'as pas d'action. Pourquoi ne pas finir ton tour ? Activate en restaurant. Come ? Danger. Les équipes sont chargées de weapons. That fighter ? Encore ? J'espère que ce tutoriel couvre torpedoes. Spoiler alert. Ce n'est pas. Fort bien. J'imagine qu'il va désormais m'apprendre à me servir des torpilles. Quand nous travaillons ensemble, nous pouvons battre... ... 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 Joli chapeau. Cela dit, j'ai l'impression qu'on répare les choses vachement moins vite qu'elles se font endommagées, mais bon. Joli chapeau, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de crédit, mais je vais le faire en même temps, tu aurais été un espace de l'espace sans mon aide. Cliquez sur la fin et nous pouvons finir les choses. Salut Pierre, dans le chat, comment ça va mec ? T'es bien Zolajad qui dit qu'il est fort coloré ce vaisseau, ouais mais pour le coup c'est... utile, qu'il soit très coloré. Ça nous permet de reconnaître les choses, les gens qui sont utiles à quels endroits, les skills qui sont utiles à quels endroits et compagnie. Ok. Je peux pas la neutraliser, là j'ai pas assez d'action. Comprend pas de miel qui dit, pourrais-tu regarder s'il y a un mode d'Altonia ? Bah écoute, une fois qu'on aura fini le didacticiel, ouais je jetterai un oeil. Ah oui, ça a l'air d'être vraiment très 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 bonne nouvelle tout ça là. Oh, stop complaining. In space no one can hear you whine. You've just learned an important lesson. The cosmos is a dangerous place, and it really want you dead. In fact, you're going to have to work very hard indeed to avoid ending up just like Mon Capitan. In space no one can hear you whine. Hey, je suis pas méga convaincu par le... ... 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